Ouverture de compte, authentification de transaction, souscription de contrat, la signature électronique est de plus en plus présente dans le quotidien des Français, notamment avec leur banque. En 2020, près de 8 Français sur 10 ont déjà eu recours à la signature électronique. Mais comment fonctionne-t-elle et dans quel cas l'utiliser ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Mickaël, conseiller clientèle chez Société Générale. Nous allons donc prendre aujourd'hui quelques minutes pour répondre à vos questions sur la signature électronique. Comment fonctionne la signature électronique ? Avec la signature électronique, vous n'avez plus besoin de signer certains documents bancaires ou administratifs à la main. Par exemple, pour la souscription d'un prêt mobilier, d'une assurance ou d'une carte bancaire. Vous avez deux possibilités. Première option, lors d'un rendez-vous classique avec votre conseiller, vous signez le document non plus dans sa version papier, mais électroniquement. Seconde option, depuis votre smartphone ou votre ordinateur personnel, vous pouvez signer électroniquement vos documents de manière autonome sur votre application bancaire. Et si besoin, vous pouvez demander l'aide de votre conseiller par téléphone pour signer votre document. Quels sont les avantages de la signature électronique ? Conclure un contrat en ligne est à la fois rapide et plus pratique. Avec la signature électronique, vous gagnez du temps. Et cela vous évite surtout de transporter des liasses de documents et d'imprimer des tonnes de papier. Autre avantage, dans le cas où vous souhaiteriez réfléchir avant de signer, vous pouvez disposer de plusieurs jours pour vous décider. Par exemple, 7 jours pour la souscription d'une assurance vie et 30 jours pour signer une assurance accident de la vie ou une protection juridique. Vos documents sont accessibles à tout moment, vous pouvez même les télécharger, voire les imprimer. Cela vous donne donc plus de temps pour les lire tranquillement de chez vous. Comment s'y prendre pour signer son document en ligne ? Concrètement, la signature électronique se déroule en trois étapes clés. Première étape, vous recevez une notification pour vous rendre sur votre espace client via votre ordinateur ou votre application mobile. Deuxième étape, en cliquant sur la notification, vous allez pouvoir prendre connaissance des documents concernés par la signature électronique. Troisième étape, vous utilisez votre passe sécurité pour finaliser la signature du document. Dès la confirmation de la signature, votre contrat est activé immédiatement. Si vous n'avez pas activé votre passe sécurité, vous recevez par SMS un code à renseigner. Où retrouver ces documents électroniques ? Vos contrats sont regroupés et classés dans votre espace personnel, dans la rubrique « Mes demandes ». Rassurez-vous, vos documents sont conservés au moins dix ans par votre banque après la signature électronique du document, sauf en cas de résiliation de votre contrat de banque à distance. La signature électronique est-elle sécurisée ? Oui, il existe deux cas de figure. Premier cas, vous vous authentifiez grâce au passe sécurité que vous avez préenregistré sur votre mobile. Pour en savoir plus sur le passe sécurité, reportez-vous à la vidéo du 5 des experts sur la sécurité des paiements en ligne. Second cas, vous signez électroniquement en toute sécurité avec l'OTP SMS. Il s'agit d'un code à usage unique reçu par SMS que vous devez renseigner à la fin de votre parcours de signature électronique. Dans les deux cas, vous êtes la seule personne à pouvoir signer électroniquement. Peut-on signer son prêt immobilier avec la signature électronique ? Oui, c'est même tout l'avantage de la signature électronique. Grâce à elle, impossible d'oublier la date précise à laquelle vous devez renvoyer votre contrat signé à votre banque. L'offre de prêt vous est adressée sur votre espace personnel et peut être signée à partir de l'expiration du délai de réflexion. Quand vous réalisez une demande de prêt immobilier, votre banque crée pour vous un espace dédié à ce dossier sur votre espace personnel. Vous pourrez ainsi consulter l'avancement de votre dossier immobilier jusqu'à la signature électronique de votre prêt. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur la signature électronique. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre à vos questions sur un nouveau sujet.